Après l'homologation du premier radar tronçon Wallon en décembre 2012 à Liège, c'est au tour de celui de la citadelle de Namur de voir le jour. Cette technologie permet de contrôler les automobilistes sur une certaine distance pour savoir s'ils respectent bien la limitation de vitesse en vigueur. Une fois l'homologation terminée, la police peut commencer à verbaliser. Il y a plusieurs avantages à un radar tronçon. Contrairement au radar fixe, on n'assiste pas à un frein et puis une accélération. L'automobiliste a tendance à maintenir sa vitesse et à ne pas accélérer après le radar tronçon. Là où les radars tronçons ont été installés, on constate une baisse de 60% des accidents graves et une réduction de 85% des grands excès de vitesse. L'Institut Vias se charge de l'homologation de ces mesures de vitesse. Les deux appareils, l'un au début et l'autre à la fin du tronçon, fonctionnent à deux et sont reliés l'un à l'autre. Pour s'assurer que la vitesse mesurée est correcte, une dernière homologation légale est réalisée. Il n'y a donc ainsi aucune contestation possible quant au bon fonctionnement de ces appareils. Prévention et contrôle sont indiscensibles pour mener une bonne politique de sécurité routière. Et donc, signaler un radar tronçon, c'est permettre un changement de comportement et ce n'est pas sanctionner l'automobiliste. Dans la pratique, comment fonctionne un contrôle de trajet ? À partir du moment où vous entrez dans un tronçon concerné par le contrôle, votre plaque d'immatriculation est enregistrée et lorsque vous en sortez, vous êtes soumis à un second scan. Les caméras et les ordinateurs analysent votre vitesse moyenne sur base du temps que vous avez mis pour traverser le tronçon. La technologie évolue à toute vitesse et l'Institut Vias suit cela de près.